Et pourtant, vous parliez, au début de cette phrase, d'une part de populisme. Il y a quelque chose de... il y a une insurrection contre la classe politique, ça c'est certain, et regardez le caractère désinvolte à gauche comme à droite. Le Parti Socialiste, il faut le dire, à mon avis, subit une espèce de sanction électorale décalée, ce qui ne s'est pas joué à la présidentielle pour les raisons que l'on sait, parce que c'était en gros Marine Le Pen, Emmanuel Macron, et qu'il ne s'agissait pas de faire de bilan de François Hollande, ça se joue ici à une sanction contre l'EPS, mais la droite. La droite, elle a eu cinq ans dans l'opposition pour faire une offre à la France, aux Français, pour leur dire, voilà, on a un projet pour vous, il est enthousiasmant, on a des candidats, etc. Non, ils ont passé cinq ans à se disputer pour savoir qui allait gagner la présidentielle. Et ce moment-là a donné aux Français le sentiment que, insatisfaits eux, les Français du Parti Socialiste, ils n'avaient pas une proposition qui leur venait de l'opposition de droite, qui au fond comptait de façon très paresseuse et un peu méprisante, comptait sur le retour du balancier. Vous avez la gauche, de toute façon, elle ne vous plaît pas, donc vous avez bien à voter pour nous, on mettra nos candidats, vous serez obligés de voter pour eux. Et là, rien ne pouvait se dénouer, sinon de manière assez dramatique, avec un vote populiste qui pouvait être majoritaire. Et d'une certaine manière, ce qu'a capté Emmanuel Macron, je ne sais pas s'il en a eu conscience au moment où il l'a fait, c'est de dire, voilà, moi je vous propose une option, on casse tout ça, mais sans mettre en péril ce à quoi vous tenez. Et d'une certaine manière, ils disent oui, y compris en s'abstenant. Je crois que cette abstention-là, il faut l'avoir, elle est spectaculaire, mais il faut l'avoir aussi comme un comportement plus actif qu'il n'y paraît. Et d'une certaine manière, c'est de dire, c'est de dire, c'est de dire, c'est de dire, c'est de dire,